Donc, vous verrez effectivement, je vous ai mis dans le lien qui est en dessous, toutes les zones de gestion. Ça date d'il y a deux ans, il y a peut-être eu des petites évolutions, ainsi que toutes les stations hydrométriques et les stations ondes qu'on relève. Ça vous donnera une idée des points dans chacun des départements. On pourra y revenir à la fin si vous voulez. Bien, maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est le projet de séance participative, c'est enquête d'eau, où tout un chacun peut mettre effectivement ses observations et contribuer à la mise en place du manque de données national. L'onde, je vous ai dit, c'est opérationnel depuis 2012, selon un protocole éprouvé avec des données robustes, mais ce n'est mis en œuvre que l'été et de nombreux cours d'eau ne sont pas suivis. Et on constate aussi qu'il y a d'autres acteurs qui observent les rivières, que le protocole ondes est facilement applicable et qu'avec la préoccupation du changement climatique qui monte, il serait intéressant que tout un chacun, en fonction de ses disposibilités, puisse conduire à la connaissance de nos milieux aquatiques. Enquête d'eau permet d'apprécier l'écoulement en un point, d'un cours d'eau. Sur tout cours d'eau, chacun, effectivement, pourra permettre de choisir le cours d'eau, les milieux qui les intéressent, pour pouvoir recueillir les données. Moi, je vous dirais, c'est moi qui vais vous dire, il y a des enjeux, le secteur-là, il faut y aller, je veux dire. Pour l'instant, on n'est pas forcément encore un petit peu là-dessus. Par contre, vous, je pense qu'effectivement, vous avez des milieux qui vous intéressent ou sur lesquels vous avez des enjeux à porter. Donc, je vous dirais à vous, effectivement, de vous organiser pour mettre en place votre réseau de connaissances. Un point qui me paraît aussi important à indiquer, vous êtes un public de bénévoles. C'est sûr que ce n'est pas forcément évident, effectivement, de suivre un point sur toute partie de l'année et puis surtout de la période estivale. Mais c'est vrai que c'est quand même important pour pouvoir mieux exploiter et analyser les phénomènes, de pouvoir privilégier l'observation régulière aux mêmes endroits, plutôt qu'une observation sur différents milieux pour lesquels on n'y retournera pas dans l'année. Je pense que c'est aussi un point important à signaler. Vous pouvez, effectivement, participer en catho sur toute l'année. Quelque chose qu'on ne fait pas, nous, tout ce qui est débordement, pour l'instant, on ne l'analyse pas. En revanche, l'outil permet, et ça peut être intéressant, de démontrer peut-être que dans certains milieux, effectivement, il y a des crues, des débordements, avec des impacts de plus en plus souvent, puisqu'on dit qu'effectivement que les effets de bord sont de plus en plus forts, les étiages sont de plus en plus nombreux et importants, et par contre, les phénomènes de haute zoe aussi. Voilà le cœur du problème. Maintenant, je pense que c'est la diapo peut-être fondamentale, sur laquelle, effectivement, on risque d'avoir quelques petits problèmes en matière de diagnostic. On doit, dans l'outil, effectivement, une fois que vous avez introduit votre station, on verra à la fin, effectivement, comment on rentre dans l'outil. On doit apprécier l'écoulement, on a un point du cours d'eau. Et donc, apprécier l'écoulement, vous avez dit, il y a le débordement, ça, c'est assez facile, ça ne pose pas de problème. Il y a l'écoulement qui est visible, effectivement, visible et soutenu. Je pense que cette partie est assez facile aussi. Vous avez la sec, vous n'avez rien ou quelques flaques. Et vous avez quelque chose qui est plus compliqué à distinguer, c'est l'écoulement visible faible et l'écoulement non visible. C'est pour ça que ce qui est important, et je pense que, oui, chaque personne, effectivement, peut avoir sa propre vision. Pour essayer, effectivement, un peu d'harmoniser tout ça, nous, on a prévu, effectivement, de faire un petit guide dans quelques temps sur la base de photographie pour montrer, effectivement, qu'est-ce qu'on met dans chacune des classes. Et ce qui est important, quand on ne s'est pas diagnostiqué exactement sur lequel on a des doutes, c'est important, c'est de ne pas oublier qu'on fait l'observation de faire, effectivement, une photographie de ce qu'on va voir, ce qui nous permettra, après, de corriger, effectivement, le niveau du diagnostic de l'écoulement. On fait quoi, une observation sur un cours d'eau ? Nous, on dit qu'effectivement, ça, c'est dans le guide national, que pour observer, il faut observer une longueur de cours d'eau qui est au moins égale à 15 fois sa largeur, avec minimum 50 mètres. Voilà, on l'observera sur un point, on l'observe, effectivement, sur au moins 50 mètres. Bon, la première modalité, on l'avait vu, l'écoulement visible est acceptable, l'écoulement est continu, il est visible à l'œil nu et le débit permet le fonctionnement biologique. La modalité 2, sa définition, pour l'instant, c'est de l'eau est présente et un courant est visible, mais le débit faible ne garantit pas le bon fonctionnement biologique. Voilà, et ça peut se compliquer avec l'écoulement non visible où le lit mineur présente toujours de l'eau, mais le débit est nul. Cette modalité, voilà, tout à fait. Voilà, et on peut dire, effectivement, que c'est des secteurs où il n'y a pas de courant, et souvent, il n'y a pas de courant. Donc, voilà, on peut peut-être, effectivement, mettre, laissez une petite feuille pour vérifier, effectivement, s'il y a un écoulement ou pas, c'est toujours un indice. Et l'écoulement, la modalité à sec, c'est lorsque l'eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50 % de la station. Dans ce cas-là, la station est dite à sec. Donc, ce qu'il faut retenir, surtout, voici, effectivement, on a, effectivement, quatre modalités d'écoulement en période d'étiage. Si on a des doutes, un petit peu d'indnostique par rapport aux photos aussi que vous avez vues tout à l'heure, c'est vraiment important, effectivement, d'ajouter la photographie qui nous permettra, après, de mieux harmoniser les différentes observations. On pense aussi que plus de personnes mettront de l'information, effectivement, dans le milieu, plus ces effets de bord vont être, effectivement, éliminés, je veux dire. C'est compliqué qu'on a peu d'observations, c'est une grande base d'observation, ça devient beaucoup plus facile, effectivement, à discerner ces fameuses quatre modalités. L'outil, aussi, nous vous proposera, lorsque vous avez rentré une donnée, de mettre un petit peu la météo. Donc, vous voyez, vous avez quatre icônes, du soleil à l'orage. Ça peut permettre aussi d'interpréter les données, que s'il y a eu un orage, effectivement, si on a une période d'orage ou s'il y a de la pluie, ça explique, effectivement, que la chance d'écoulement de la semaine dernière se transformait en écoulement conséquent à ce moment-là. Voilà, c'est une aide à l'interprétation des données. On peut aussi, l'outil a aussi permis, effectivement, sur la station, de mettre la présence ou l'état de deux plantes exotiques invasives. Voilà, vous avez la possibilité. Et nous, on n'utilise pas, parce que les plantes invasives, il n'y a pas que les deux que nous présentent, il y en a plein d'autres. Pourquoi ces deux spécifiquement ? Bon, j'ai à vous le voir. Nous, on n'utilise pas. Et puis, vous avez, effectivement, un certain nombre de supports communiquants, effectivement, que j'ai envoyés ce matin et qui pourront vous être communiqués, sachant qu'une certaine partie de ces supports sont aussi téléchargeables sur l'application. L'application dont j'ai indiqué l'adresse juste en dessous. Et aussi, c'est important de savoir que la réalisation d'une observation, en gros, c'est une minute à partir d'un téléphone portable. Donc, enquête d'eau, c'est quoi ? C'est un réseau participatif où tous les citoyens peuvent se mobiliser. Ça permet aussi d'accroître de la connaissance sur les bassins non instrumentés. Chacun, effectivement, peut aller sur son propre bassin, alors que nous, effectivement, on est sur 30 points. Donc, on est sur un réseau, effectivement, qui est minimum. L'intérêt aussi, je vous l'ai expliqué, c'est aussi, c'est possible de privilégier des chroniques de points aux points isolés. L'outil aussi, ça permet de réactiviser la mobilisation des observations sans notion de période annuelle. Donc, toute l'année, effectivement, on peut faire ces preuves d'observation. Et donc, ça peut être aussi intéressant, je vous l'ai expliqué aussi, en période de crue. Nous, on a essayé de voir, mais pour l'instant, on n'a pas encore mis ça en place. C'est qu'effectivement, sur les bassifs alpins, on a une sécheresse plus hivernale avec des enjeux sur la ressource, sur les stations de ski qui est importante. Donc, on s'était dit, oui, ça serait bien aussi d'avoir des données sur les écoulements en étiage hivernal. Pour l'instant, personne ne le fait. Et puis, l'outil, il y a ce qu'il est, il est simple d'utilisation. Il peut aussi évoluer, s'améliorer. Et pour qu'il puisse s'améliorer, c'est sûr que la mise en place, la multiplication des observations, je veux dire, et la prise en main par tous les publics, nous permettra effectivement de mobiliser des crédits pour faire évoluer les outils si nécessaire. Je vous ai mis un extrait d'un élément du bien public en Côte d'Or, donc là, sur mai 2021, où, par exemple, Parc du Morvan a relayé cette enquête participative sur ses réseaux sociaux afin d'inciter tout le monde, les particuliers, à participer aux resets d'observation sur les cours d'eau. Donc, il leur disait effectivement dans la note, voilà, c'est intéressant. Donc, essayer effectivement de regarder les écoulements selon les fameuses quatre catégories. Il est indiqué chez eux que nous, on fait des observations le 25 chaque mois. Bon, ça, je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée de passer en même temps. Peut-être, oui, sur d'autres stations, mais effectivement, ça va être aussi intéressant d'avoir des éléments en période où il n'y a pas d'observation, puisque nous, on n'en a qu'une par mois. Et donc, ils indiquaient effectivement aux particuliers de bien rentrer effectivement les données sur l'outil enquête d'eau en y joignant une photographie. Je vais expliquer effectivement l'enjeu de la photographie. Ça permet effectivement de bien voir cet écoulement, voir l'écoulement. Donc, le document utile que vous pouvez avoir, que j'ai donné à Mélanie, c'est le tutoriel sur l'enquête d'eau, mais qui est téléchargeable aussi sur l'outil. C'est des consignes pratiques pour l'utilisation de l'outil enquête d'eau que nous, on a réalisé l'année dernière. Ça nous permet effectivement de voir comment on rentre, par exemple, son identifiant et son mot de passe. On va y revenir. C'est un FAQ, puisque effectivement, j'ai fait un FAQ sur les questions posées lors du webinaire avec Ara Carré de l'année dernière. Donc, il n'y a pas de questions que vous poserez, pour lesquelles vous pouvez trouver effectivement des éléments dans ce fameux FAQ. Et puis aussi, j'ai ajouté effectivement une affiche et des pliants présentant sur l'enquête d'eau qui peuvent être diffusées. Le programme est accessible sur une page web dont je vous ai donné l'adresse. L'outil est installable sur PC et sur Smartphone. Quelques conseils importants lorsque vous allez créer votre compte. Ça serait bien, effectivement, que vous vous mettiez d'accord avec Mélanie pour saisir le nom de la structure, parce qu'on vous demandera le nom de la structure. C'est le nom de la structure qui vous permettra de retrouver les données que vous avez saisies. Si vous avez choisi taper FNE ou France Nature Environnement, tous de la même façon, ça sera facile, en faisant l'extraction des données sur une certaine période, d'aller chercher des données que l'association a saisies. Par contre, si vous mettez, je n'en sais rien, peut-être l'oparvis, oui, c'est bien aussi. Mais bon, peut-être que, par contre, après, il faudra savoir, effectivement, quelles sont toutes les structures. Ça sera un petit peu plus compliqué à aller réunir toute l'information des structures que vous animez. En revanche, on vous demande un mot, je crois qu'il y a un mot de passe. Donc, pareil, si vous mettez un nom de structure, le mot de passe, vous mettez d'accord, effectivement, sur ce que vous utilisez. En revanche, vous avez un login, il faut une adresse mail, effectivement, une adresse mail pour se connecter qui est bonne, qui existe. Il faut savoir que cette adresse mail, effectivement, comme elle est un outil de science participative, elle n'est pas accessible. Nous, on ne la verra jamais. On ne saura jamais, effectivement, qui, effectivement, a rempli l'information. Tout ce qu'on saura, effectivement, que c'est une information qui émane de FNE ou qui émane du contrat de rivière Beaujolais, par exemple. Il me semble, par exemple, quand je vous parle de contrat de rivière Beaujolais, il me semble que cette année, effectivement, le contrat de rivière va s'investir sur des observations, suite au séminaire de l'année dernière. Aussi, un point à savoir qui est revenu, parce que parfois, effectivement, vous avez fait des erreurs de saisie. Et pour corriger des heures de saisie, vous avez deux mois, suivant votre première saisie, votre saisie. Sinon, après, la donnée reste, effectivement, dans l'outil et ne sera plus façable. Et puis, donc, point fort, bien sûr, en cas de doute, sur le niveau d'écoulement, on prend systématiquement une photographie. Voilà un petit peu sur la présentation. Alors, je ne sais pas, effectivement, si on va sur « Je participe en quête d'eau » ou est-ce qu'on va des questions d'abord et après, on va sur l'outil ? Bien, comme vous le souhaitez. Je ne sais pas, c'est comme vous voulez. On peut peut-être aller sur l'outil tout de suite. Ça permettra peut-être de répondre à certaines questions. Voilà, alors, quand vous êtes sur l'outil, vous arrivez, effectivement, sur une carte, une carte, effectivement, de l'ensemble des écoulements qu'ont été saisis ces dernières périodes. Alors, par contre, on ne voit pas votre… Il faut que vous changez, en fait, l'écran que vous partagez. Parce que là, on est toujours sur votre écran de présentation. Ah, oui, d'accord, OK. Voilà, il faut faire le changement. Donc, a priori, c'est… Attendez, c'est celui-là. Ça, vous ne le voyez pas. Non. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez arrêter le partage et vous repartager. Et là, vous sélectionnez votre… Ah, vous arrêtez le partage. D'accord, OK. Il faut arrêter le partage de votre présentation pour qu'on puisse aller ensemble sur le… Donc, j'ai arrêté le partage. Et donc là, vous reprenez le partage. Écran partagé. Et puis, j'étais allé ici. Partagé. C'est ça ? C'est bon ? Parfait. Oui. C'est parfait. Bon, c'est vrai que je ne manipule pas, effectivement, comme ça. Bon. Voilà. Alors, vous voyez, en bas, tout en bas, c'est une question qui m'avait été posée. C'est là que vous pouvez récupérer les données, effectivement, avec les exports au format CVS, qui est en bas, qui va vous permettre, effectivement, de récupérer, effectivement, des informations. Lorsque vous avez accédé à plus d'exports, ça vous permet, effectivement, au départ, de sélectionner ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez, effectivement, saisir une région, un département, une commune. Je ne pense pas qu'on puisse saisir une structure. Donc, on exporte tout. Par contre, effectivement, vous trierez, effectivement, les informations. Ça vous permet d'accéder à toutes les informations. Et en triant, effectivement, vous accéderez au vôtre. D'accord. Très bien. Donc, voilà sur cette chose. Moi, je ne suis pas connecté, peut-être. Alors, se connecter. Attendez, j'ai oublié. Non, je n'aurais pas dû me connecter tout de suite. Alors, on va commencer. Voilà. Quand, effectivement, vous vous connectez, vous avez un petit peu un état, effectivement, de ce qui se passe dans sa région. On voit qu'effectivement, que l'outil, effectivement, où il a vraiment pris, c'est sur Bourgogne-Franche-Comté. Bourgogne-Franche-Comté, depuis plusieurs années, il y a une animation. Et il y a pas mal de structures, un petit contrat de rivière, effectivement, qui rentrent à beaucoup d'observation. Les autres départements, pour l'instant, ça commence tout juste. Vous avez, effectivement, sur la gauche, effectivement, vous voyez le nombre, dans sa région, le nombre d'inscrits. Alors, attendez. Est-ce qu'il faut cliquer sur sa région ? Non. Oui, j'en reviendrai en Alpes. Attendez. Merci. Voilà. Donc, j'ai utilisé la région Oviens-de-Rhône-Alpes. Et sur la région Oviens-de-Rhône-Alpes, vous avez, effectivement, l'état des informations, des découlements, comptait réaliser sur les… Je ne me sais pas, effectivement, sur combien de jours. Mais, effectivement, c'est les dernières observations. Voilà. Alors. Alors, lorsqu'on est là-dessus… Vous voyez, vous pouvez cliquer, effectivement, sur les dernières observations. Alors, 2020, celle-là. Bon, je vais prendre celle-là. Au côté de la Côte-Saint-André, effectivement, sur le réseau des Doches, dans l'Isère, elle fait un constat, effectivement, que le cours d'eau était à sec sur… à la fin du mois de mai. Et vous pouvez, effectivement, après, ajouter une observation en cliquant sur « Ajouter une observation ». Ça vous permet, effectivement, de gérer un réseau et de mettre une observation au jour indiqué. Je ne veux pas vous le faire parce que je ne vais pas mettre, effectivement, des observations, qui n'existent pas là-dessus. Donc, voilà sur cette chose qui vous permet, effectivement, de voir les informations. Merci. 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 Merci.